Ce côté rigide, critique, c'est ta manière de te respecter en même temps, ça vient protéger un cœur en noir, ça vient protéger une corde sensible, une sensibilité, un émotionnel qui te traverse de part en part et qui, justement, tu ne sais pas comment gérer, tu ne sais pas comment le mettre en place. Et la meilleure manière que tu as trouvée pour à la fois le mettre en forme et te protéger, c'est d'établir des protections, des protections qui sont la critique envers toi, envers les autres, de l'isolement et surtout l'impression d'être une mauvaise personne. Le fait de ne pas dormir venant de cet émotionnel, de cette corde sensible qui te traverse de part en part, de bas en haut, c'est ça qui génère extrêmement de tension. C'est comme si tu avais un câble électrique de 5000 volts qui te traversait et que toi, tu t'enfermais dans une cage électrique reliée à ce câble-là. Donc, quand le câble est sous tension, tu t'électrocutes. Donc, du coup, tu es constamment sous tension. Ça résonne non-dit, ce système-là. Ça résonne, je ne sais pas comment faire pour exprimer. Donc, en fait, je vais critiquer, je vais lancer des trucs acerbes. Et, ok. T'aimerais pardonner. T'aimerais être celle qui tend la main. Sauf que tu te trouves trop maladroite. Tu te trouves trop toi. Comme si c'était un... Une sorte de tard d'être toi-même. Comme si c'était un... Comme si t'assimilais toi-même à être un monstre. T'as très bien le côté « Je pose mes règles ». Le besoin derrière que... En fait, ce que tu aimerais vraiment guérir de toi, c'est... La douceur qui a été blessée. C'est l'enfance qui a été maltraitée. C'est... Cette sensibilité qu'on a jetée par terre et qu'on a froissée. Et qu'on a mis à la poubelle. Et... Tu souhaites... Ah, c'est ça. Tu souhaites rendre justice. Voilà. Tout ce système-là que tu m'as décrit dans ta question. Il est posé sur une notion de justice. Sur une notion... D'équité. Que tu ne trouves pas à l'extérieur. Donc, que tu t'octroies de manière violente envers toi-même et donc envers les autres. T'es en train d'explorer cette notion de justice à travers les critiques, la rigidité, l'isolement. ça résonne derrière cette notion de justice. Le troisième étage, c'est la notion d'abandon à l'autre. Une notion aussi de laisser l'extérieur, les autres, la vie, te montrer de quoi tu es capable. que tu n'es pas que tu n'es pas que tu n'es pas dans l'obligation constante d'être sous tension, d'être dans une défense, d'être celle qui contrôle. Il y a cette notion de contrôle qui est un peu adjacente mais qui est quand même là chez toi. Ton besoin, ce que tu souhaites intégrer dans ta vie, ce que tu souhaites révéler de toi, c'est le besoin de lier un à l'autre. Le besoin d'être douce renvoie à ça. J'ai besoin de me lier avec l'autre. Sans me flageller. Sans voir ce qui ne va pas. Sans être celle qui donne les coups de bâton. Mais derrière, il y a cette injonction de mais il doit bien y avoir quelqu'un qui donne ses coups de bâton. Sinon, la vie ne fonctionne pas. Donc en gros, tu souhaites être gentil, tu souhaites être le mouton blanc sauf que tu acceptes le loup dans la bergerie. Et c'est même pour toi un sacrifice nécessaire pour que la bergerie soit bien tenue. Il faut du négatif. Il faut quelque chose à te mettre sous la dent. Sinon, il y a un manque chez toi. Il y a une forme d'addiction à la négativité, à la critique, à l'isolement, à l'acariatrie. Au fait d'être acariatre, c'est ça que ça résonne derrière. il y a la peur de se tromper. Il y a la peur que parce que je change, ça veut dire que je m'étais trompé. Parce que je change, ça veut dire que j'avais tort. Et du coup, il y a la conséquence fâcheuse chez toi et tu as peur de cette conséquence d'être rejeté et d'être isolé. Sachant que là, tu ne serais pas isolé par tes propres actions et tes propres dires et tes propres pensées, mais tu serais isolé à travers le regard des autres, les actions des autres et le dire des autres. Ce qui serait beaucoup plus grave, ce qui serait beaucoup moins contrôlable par toi. Parce que toi, tu peux contrôler tes dires, tes actions, tes choix, ce que tu penses. Mais tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent ou font. donc, c'est pour ça que je te parlais de lâcher prise et de t'abandonner à l'autre parce que tant que tu as le contrôle, ça veut dire que tu peux aller vers les autres. Mais si tu laisses la vie et les autres avoir le contrôle, tu seras un peu sans les rênes. Tu ne pourras plus contrôler quoi que ce soit et tu seras obligé d'aller reconnaître la souffrance que tu as à l'intérieur. Cette sensibilité et dans cette sensibilité, on a ta relation au père qui vient de manière prioritaire. Et ta relation au père, si je te mets ça sous une forme un peu plus concrète, ta manière d'ouvrir, ta manière de fermer à l'extérieur. Quand est-ce que tu mets un mur ? Quand est-ce que tu crées une porte ? Quand est-ce que tu acceptes d'aller dans l'intime avec quelqu'un ? Quand est-ce que tu refermes la porte de cette intimité ? Si je te le résume vraiment de manière très simple, tu as peur de ton propre regard. À la fois, tu en as marre, à la fois, tu ne supportes pas ton propre regard. Et en même temps, tu as envie, il y a une envie de changer, il y a une peur de changer. Il y a une peur de se rendre compte que tu étais la méchante de l'histoire par rapport à ta relation avec ta famille, tes enfants peut-être, tes amis, tes collègues de boulot. Et reconnaître ça, ça signifie changer. Donc en fait, il y a aussi cette thématique du changement, de l'accepter, de l'accueillir, comme étant faisant partie de ta vie et comme faisant partie de ta vraie nature. Et ce qui résonne avec le groupe dans tout ce que je viens de dire, ce qui résonne avec le groupe, c'est l'interdépendance. Que oui, tu es un être qui a des besoins, qui sait mettre des limites, on sait mettre des limites en tant que groupe. On a des besoins, on les connaît plus ou moins, donc on a plus ou moins de conscience dessus. Et ça me renvoie à l'information qu'il faut peut-être à un moment donné lorsqu'on a assez exploré ses besoins, de laisser la vie faire. C'est-à-dire d'arrêter d'avoir du contrôle sur qu'est-ce que je veux montrer de moi. Le contrôle sur le masque, le prochain masque que je vais présenter à la prochaine personne que je vais rencontrer. Ce que vibre le groupe par rapport à ça, c'est qu'on veut absolument contrôler notre image comme un présentateur télé. On veut qu'il y ait la bonne lumière, le bon micro, les gens qui applaudissent et il faut que les gens applaudissent. Et il y a une sorte de non-acceptation, de non-accueil du regard de l'autre et du regard acerbe de l'autre surtout. Il y a vraiment ça. Parce que si l'autre me renvoie du négatif, ça veut dire que j'ai vibré du négatif. Si j'ai vibré du négatif, l'étage d'en dessous, ça résonne, ça veut dire que je suis coupable, que j'ai posé le choix, que j'ai créé un choix, une expérience, un scénario où je me fais croire que je suis coupable, que je suis rien. Et dans l'étage du dessous, qu'est-ce qui a écrit ce scénario de culpabilité ? C'est en fait, je vois rien. Dans le sens, s'il n'y a rien. On crée ce scénario de coupable à partir de rien. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le groupe ? Ça veut dire qu'on est libre de choisir la manière, notre attitude en face d'une personne. Même si on connaît cette personne depuis 20 ans, même si ce sont nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis. on est libre de choisir le prochain mot qui va sortir. On ne peut pas contrôler les pensées, mais on est libre de choisir quelle pensée qui va définir quel mot qui va définir quelle nouvelle relation je vais pouvoir créer avec la personne. Et là, c'est beaucoup plus concret. si je ramène ça à cette notion de contrôle d'extérieur à notre quotidien. Et c'est aussi une ressource de groupe. En tout cas, c'est... Non, ce n'est pas une ressource, c'est ce que le groupe voudrait guérir en lui, c'est ça. Qu'est-ce que le groupe voudrait résoudre ? C'est cette notion que je vous ai expliquée. Qui était je ne contrôle pas les pensées, mais je peux contrôler les paroles. Et comment je change mon lien avec quelqu'un, je change mon rapport avec quelqu'un ? C'est par les mots. Et ensuite, c'est par l'attitude. C'est-à-dire que je choisis les mots, je choisis les attitudes. Et en ça, on a tout pouvoir. Voilà ce que je cherche à guérir le groupe réellement. on va garder le groupe. Merci.